... Les populations déplacées de l'emprise du 3e pont de Bamako ont retrouvé le sourire. Un projet d'adduction d'eau potable a été inauguré cet après-midi par le ministre en charge de l'eau. C'est la concrétisation du commerce à Missaboubi. Ils informent parce qu'ils sont d'abord informés et informés. C'est cet esprit qui a motivé la tenue d'un atelier de formation des médias sur les réformes politiques en projet dans notre pays. Nous sommes jeudi 5 janvier 2012. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le premier ministre, Sissé Mariam Kaïdama, a reçu en audience ce matin le premier vice-président de la Cour pénale internationale. Les deux personnalités ont parlé des conditions de détention et des mesures d'accompagnement prises par la Cour. Mme Djara Fatmata Dambélé qui a été reçue et est ici à sa sortie d'audience au micro de Amadou Atara. Avec le premier ministre, j'ai parlé du projet de la Cour pénale internationale de faire héberger les condamnés de la Cour dans les prisons maliennes. Il s'agit de la mise en œuvre d'un engagement pris par le Mali lors de la conférence de Kampala en juin 2010. Le ministre de la Justice avait déclaré la disponibilité du Mali à recevoir les condamnés de la Cour pénale, tout comme vous êtes en train d'héberger les condamnés du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc c'est pour la signature d'un accord dans ce sens que je suis là. De quoi il s'agit cet accord ? Cet accord, j'ai dit de signer un accord avec le Mali pour que les personnes poursuivies devant la Cour pénale internationale, une fois condamnées, puissent venir purger leur peine au Mali. Parce que la Cour pénale internationale n'a pas les moyens d'exécution de ces décisions. Sa force est constituée par les moyens des États partis. Donc le Mali étant un État parti, est sollicité pour mettre ces prisons à notre disposition pour héberger nos détenus. D'ailleurs, le Mali est le premier État africain avec qui nous allons signer cet accord. Sinon jusqu'à présent, tous les États qui ont signé sont au nombre de 6, la Serbie, la Colombie, la Finlande, le Danemark, la Belgique et le Royaume-Uni. Voilà, bonne coopération entre le Mali et la Cour pénale internationale. Cela ne vous échappe pas, puisque c'est dans notre quotidien à nous tous, ces pratiques noires déversées dans notre environnement qui est utilisée au préalable pour emballer un bon nombre de produits commercialisés au détail, dans un souci de protéger les populations et surtout d'encourager l'utilisation de matières recyclables. L'Assemblée nationale vient de voter le projet de loi portant interdiction de la détention, de la commercialisation de l'utilisation de granulés et de sachets plastiques en République du Mali. C'est au cours de la session extraordinaire de l'institution. Les députés ont apporté plusieurs amendements à ce projet avant de le voter à l'unanimité. Le compte-rendu de Agali Agagissa. Sur plus de 17 000 tonnes de plastiques produites ou importées au Mali, seulement près de 2 000 tonnes sont recyclées. Témoignage éloquent de la dégradation de l'environnement, un problème qui se manifeste à travers la pollution des eaux et l'appauvrissement des terres et des cultures. La réglementation de la commercialisation et l'utilisation des plastiques deviennent dès lors un impératif. D'où l'adoption de ce projet de loi par les 113 députés présents. L'article 3 interdit la production, l'importation, la détention, la commercialisation et l'utilisation des granulés servant à la fabrication des sachets plastiques. L'article 4 interdit la production, la détention, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques. Quatre des neuf articles que comporte la loi ont fait l'objet d'amendements par les parlementaires. Les dispositions alternatives pour amener les producteurs et les utilisateurs à un changement de comportement sont entre autres les préoccupations des députés. Sur le plan économique, l'impact de l'adoption de la loi ne sera pas substantiel dès lors que nous avons pris le débat en mettant en place un dispositif d'accompagnement des opérateurs qui évoluent. Mais je voudrais préciser que dans les faits, plus de 95% des sachets qui sont visés par l'interdiction sont importés. Les parlementaires ont salué cet engagement du gouvernement à préserver l'environnement au profit des populations. Présentation de vœux ce matin à la Cour suprême, occasion pour les travailleurs de l'institution de faire le bilan des activités menées en 2011. Sur 658 dossiers reçus au cours de 2011, la section judiciaire en a jugé 530, plus que la moindre. Comme on le voit, les précisions sur cette cérémonie avec Hamata Konati. Revoilà la traditionnelle présentation de vœux de nouvel an à la Cour suprême. Au-delà de ses souhaits de santé et de réussite au travail, la cérémonie offre l'occasion de mesurer le chemin parcouru par l'institution en 2011. La section judiciaire a reçu 658 dossiers et en a jugé 530. La section administrative a émis 47 avis sur les dossiers du conseil des ministres, 26 avis sur des demandes de consultation juridique. Elle a enregistré 658 dossiers, appels et saisines directs confondus et a rendu 354 arrêts. A ces activités s'ajoutent les missions d'échange avec les cours d'appel de CAI, Mopti et Bamako. Elles ont notamment permis de discuter des questions déontologiques des magistrats, d'harmoniser les interprétations des dispositions législatives et de proposer des solutions au dysfonctionnement relevé dans les rapports entre judictions. La formation continue du personnel et la gestion informatique des bases de données sont entre autres les actions à entreprendre pour l'année en cours. D'un minibus pour le renforcement des capacités techniques de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux et une ambulance pour les travailleurs de la MUTEC. Les véhicules ont été réceptionnés au cours d'une cérémonie présidée par l'épouse du chef de l'État, président de la Fondation pour l'enfance, reportage de Saba Sissoko. L'année 2012 commence en beauté pour les étudiants et enseignants de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux qui viennent de recevoir deux minibus flambant neufs. Une doléance qui avait été formulée il y a juste deux ans par les étudiants et les encadreurs à Mme Touré-Lobotraoré et au département de tutelle en vue d'assurer et de faciliter leur déplacement sur les différents lieux de stage. Autre geste, non des moindres, une ambulance avec tout l'équipement requis pour les cas d'urgence destinés à la mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture. Je voudrais, Mme la Présidente, m'acquitter ici d'un agréable devoir, celui de remercier M. Sekou Dekuté d'avoir commencé le chantier, mais surtout celui de rendre un hommage mérité à M. le ministre Arnaz Sissé d'avoir donné la preuve que l'administration est une continuité, d'avoir continué et achevé l'oeuvre entreprise. La promesse est devenue réalité car le département a acquis deux bus flambant neufs climatisés en vue non seulement de tenir l'engagement pris, mais aussi de faire en sorte que les capacités de l'école soient renforcées pour une meilleure formation de ses étudiants. Le ministère du développement social de la solidarité des personnes âgées répond à l'engagement du gouvernement sous l'éclairage du Président de la République, son Excellence Amroutou Manitouré, de relever et d'améliorer le plateau technique de nos formations sanitaires pour une meilleure qualité de la prise en charge des malades de notre pays. La Fondation pour l'enfance, toujours présente quand il le faut, a facilité l'acquisition de ses véhicules. L'administrateur délégué de la Fondation pour l'enfance a aussi salué le rôle de l'Institut dans la formation des cadres évoluant dans le domaine de l'action sociale. L'Institut national de formation des travailleurs sociaux joue un rôle important d'appoint dans le domaine social et de la santé. Ce geste de la Fondation pour l'enfance est la manifestation de l'intérêt qu'elle porte à cette institution de formation qui a déjà formé certains de ses propres travailleurs de l'hôpital mère et enfant de Luxembourg. Opération a coûté au département en charge du développement social environ 130 millions de francs CFA. Au centre de santé communautaire de Tomikorobougou et de Kalabankoro à Dekin, c'était également la fête puisque ces établissements ont reçu du matériel, du matériel d'information et de communication. Les équipements visent à soutenir la 2SESCOM dans leur mission d'amélioration de la santé des populations en utilisant bien évidemment l'outil technologique pour renforcer la communication entre les patients et les médecins. Des ordinateurs, des caméras numériques, des scanners, des écrans de projection et leurs accessoires, ce sont là les équipements offerts par la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali et le Centre d'expertise et de recherche en télémédecine et e-santé. Ces matériels sont destinés aux populations de Tomikorobougou et Kalabankoro. Cette remise d'équipements consacre également le lancement des activités du projet Amkulel qui vise à faire des IEC avec l'outil technologique de village en village. Nous sommes formés pour bien utiliser ces matériels pour que ce projet pilote puisse donner des bons résultats. Et nous avons été formés en même temps que le reste de nos personnels et nous ferons en sorte que tous les personnels puissent bien contribuer dans ce projet pour que ce projet pilote puisse vraiment être un succès. Ce geste devra permettre aux CSCOM de monter des sports pour donner beaucoup plus de visibilité aux prestations des médecins. Et tant que les populations ne sont pas conscientisées, tant que les populations ne sont pas sensibilisées, tant que les populations ne sont pas mobilisées, nous allons continuer à vivre la faiblesse de la fréquentation de ces SCCOM. Donc aucune stratégie n'est au-dessus de cette mobilisation. Et vivement exactement cette innovation. Les bénéficiaires ont rassuré les donateurs de faire bon usage des matériels. Le peuple malien donnera son appréciation des réformes politiques lors du référendum du 29 avril prochain. Et pour mieux expliquer aux populations l'importance des réformes politiques, un atelier d'échange avec les hommes de médias autour de la question se tient depuis ce matin. Les journalistes vont décortiquer avec les experts de la mission d'appui aux réformes politiques le projet de révision de la Constitution de 1992. Bien éclairé, ils pourront à leur tour, de façon professionnelle, transmettre l'information aux populations. Le ministre de la Réforme de l'État et celui de la Communication pour le parole du gouvernement était présent à la cérémonie d'ouverture. Salma Taddaou. Notre pays s'apprête à vivre des événements capitaux qui sont le référendum et les élections générales. Pour une meilleure information et sensibilisation de l'opinion publique, le rôle du journaliste est important. Une quarantaine d'hommes et de femmes de médias venus de toutes les régions du Mali sans exception participent à cet atelier d'échange sur les réformes politiques, particulièrement sur le projet de loi de la révision de la Constitution. Après deux jours de formation, les journalistes pourront transmettre à leur tour l'information sur l'importance des réformes dans le processus de démocratisation de notre pays. Le principal point de la réforme, c'est d'abord la révision de la Constitution. La révision de la Constitution comporte des dispositions importantes. Des dispositions importantes qui touchent le raménagement du pouvoir au sein de l'exécutif, le raménagement du Sénat, le raménagement du pouvoir juridictionnel et le renforcement des droits et libertés. Le ministre Konaté a rappelé le rôle important que joue le communicateur dans la vie politique moderne et son devoir sacré de transmettre avec objectivité l'information saine et authentique. Cet atelier d'échange avec les médias sur les réformes politiques aura sans doute à répondre à une de nos préoccupations essentielles, former les hommes de médias pour qu'ils informent le corps social. Donner aux hommes et aux femmes des médias, des outils, des notions importantes sur le projet de réforme constitutionnelle, sur le fonctionnement des futures institutions issues de cette réforme, afin que la presse puisse provoquer et alimenter le débat sur le référendum en toute responsabilité, parce qu'en toute connaissance de cause. La tenue de cet atelier vise à donner aux citoyens une information claire sur le bien fondé des projets de réforme politique, notamment le projet de révision de la Constitution de 1992, sur lequel le peuple malien va se prononcer en avril, lors du référendum. Et juste après l'ouverture de cet atelier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Sédekim Fakonate, a eu le temps de s'arrêter ici, à la maison de la Hadjou Abouzola, pour serrer la main des membres du collectif des travailleurs retraités de l'Ordème de l'AMAP. Le ministre Kounate tenait à rendre hommage aux anciens, mais aussi demander conseils et bénédictions auprès de Nando Dambélé. Mieux vaut tard que jamais, surtout quand il s'agit du devoir d'un cadet envers ses aînés. Première du genre, la rencontre entre le ministre de la Communication et les travailleurs retraités de l'Ordème et de l'AMAP a été très conviviale, fraternelle et même pleine d'émotions. Dévoir de mémoire et de reconnaissance, voilà tout son sens. En accomplissant ce devoir de mémoire envers ses aînés, le ministre, tout en recevant leurs conseils et bénédictions, s'est aussi mis à l'écoute. C'est bien de sa part qu'un ministre se déclasse. Voir les retraités d'un service, c'est la première fois, à ma connaissance. Ça c'est une action de la part du ministre qui est à saluer, qui est à glorifier même. Et il nous a même connu des choses, il a dit qu'il va maintenir ce bâtiment, un vieux bâtiment, tant qu'il sera mémoire. Ça c'est très important, ça c'est faire de l'histoire. C'est regrettable que nous, ici à la radio, les premières machines qui nous ont servi pour faire des diffusions et enregistrements, on les a pu, on ne les voit pas. Je souhaite qu'à l'intérieur, les gens réfléchissent à cet aspect. Tout en remerciant le ministre pour son engagement pour la sauvegarde du patrimoine de l'Ordème et de l'AMAP, les anciens ont aussi émis le vœu d'avoir un siège d'oléance à laquelle le ministre a prêté une attention toute particulière. Il nous a manqué de peu pour les remettre au travail, ces jeunes réporteurs et techniciens. Une question qui peut vous paraître banale, mais elle ne l'est pas. Pour les entreprises, quel impact ces dernières les entreprises peuvent avoir sur l'amélioration des conditions de vie des enfants ? La question est tellement importante qu'elle a fait l'objet d'une étude dont les résultats viennent d'être publiés, intitulés « Responsabilité sociale des entreprises en faveur des droits des enfants ». L'étude vise à impliquer davantage le secteur privé dans la promotion et la protection des droits de la petite enfance. Cette étude a été commanditée par l'UNICEF, le ministère de l'Industrie, des Investissements et du Commerce et des Statistiques, révèle qu'on a lié à un enfant sur deux et Tenevoubi est affecté par une privatisation sévère en matière d'accès aux services sociaux. Bramma Traoré. Quand l'intérêt d'un combat est compris, l'adhésion devient facile. Tel semble être le cas pour la lutte contre les violations des droits des enfants au Mali. Parmi les alliés, il faudra désormais compter les entreprises maliennes. C'est du moins ce qui ressort d'une nouvelle étude réalisée. Intitulée « La responsabilité sociale des entreprises en faveur des droits des enfants ». Cette étude vise à contribuer à la promotion, au respect et à la protection des droits des tout-petits. L'étude laisse entrevoir aussi des perspectives heureuses en vue d'améliorer les conditions de vie des enfants à travers notamment le renforcement de la synergie entre l'État, le secteur privé et la société civile. Cette étude fait du Mali un pionnier au niveau mondial. Cette étude consistait à déterminer quel impact pouvaient avoir les entreprises pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et comment y parvenir. A cette fin, une série de recommandations ont été effectuées. Parmi ces recommandations, le lancement d'une plateforme du secteur privé pour l'enfance au Mali, la mise à disposition d'outils pour faciliter l'intégration des droits de l'enfant dans les politiques et activités des entreprises. A ces recommandations s'ajoute la promotion du concept « Responsabilité sociale des entreprises dans l'économie informelle ». Pour leur mise en œuvre, les responsables du secteur privé s'engagent. « Nous nous engageons avec vous à continuer l'information et la sensibilisation au niveau des entreprises pour que les entreprises s'impliquent résolument. » Le ministre de l'Industrie, des investissements et du commerce n'en dit pas moins. Pour Mme Sangre Nyamotoba, un défi commun nécessite un engagement commun. « Il faut qu'on continue d'abord à s'informer, à comprendre. 66% ou 63% n'avaient même pas entendu parler du concept. Donc il y a d'abord à connaître. Et moi je crois que le fait que déjà beaucoup d'entreprises représentées dans cette salle et acceptées de se soumettre à l'exercice, ça, ça a été déjà une très bonne chose. » L'étude et responsabilité sociale des entreprises en faveur des droits des enfants a été réalisée de novembre 2010 à janvier 2011. C'est une initiative de l'UNICEF et du département en charge de l'industrie. Et l'État également a une grosse responsabilité sociale. L'avènement du troisième pont de Bamako, le pont de l'amitié Mali-Chine, n'a pas été sans certaines dispositions parmi lesquelles les populations qui vivaient dans l'emprise du projet qui sont déplacées, sont déplacées sans leur système d'adduction d'eau. Cela est maintenant corrigé. Depuis cet après-midi, le coup de flot a mis sa bouge ou extension. Le ministre de l'énergie et de l'eau a inauguré les infrastructures d'accès à l'eau potable qui ont été mises en service pour un coût de 50 millions de francs CFA. Reportage d'Aouda Sidi Kigara. La préservation et la restauration de la qualité de l'eau sont aujourd'hui des actions importantes pour le devenir des générations futures. Avec l'inauguration de ces six fontaines d'eau à Misabougou, le gouvernement du Mali s'attèle à la recherche d'une solution durable à la problématique d'accès à l'eau potable des populations de la ville de Bamako. Les travaux ont consisté en la réalisation de 1 500 mètres de réseaux de distribution d'eau. Avec, bien entendu, à la clé, l'édification de six bornes fontaines, y compris les ouvrages connexes de génie civil et d'assainissement. Il s'agit certes d'un projet de taille modeste, mais il est cependant très significatif eu égard au contexte dans lequel il se situe. Il s'agit d'offrir à une partie importante de la population de la zone qui a été déplacée, l'accès à un bien vital. Et donc, il s'agit d'un traitement qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche exceptionnelle de solidarité avec nos vaillantes populations de Misabougou. Ces infrastructures ont coûté près de 50 millions de francs CFA à l'État et contribueront à alléger les souffrances des populations de ces quartiers. Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise de la Société malienne des patrimoines de l'eau potable. Après, le ministre a visité la future station de pompage d'eau de Misabougou en chantier. Une fois réalisé, ce projet va produire 12 millions de litres d'eau potable par jour pour un coût de 8 milliards de francs CFA grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement et le Brigitte National. Les ministres ont également visité la nouvelle station compacte qui a une capacité de 12 000 m3 d'eau par jour. Une cérémonie très habituelle mais qui donne de l'air à notre économie. Nous parlons de l'opération de destruction de drogue et de produits pharmaceutiques dans la zone aéroportuelle de Bamako-Sénu. L'événement a registré la présence des ministres en charge de la santé, de la sécurité, de l'économie. Cette action doit aussi contribuer à la bonne santé et à la sécurité des populations. Mbri Makone. Ce coup de flamme est le début de l'incinération de 606 grammes de cocaïne, 200 grammes d'héroïne, 641 kilogrammes de cannabis et une quantité importante de produits pharmaceutiques. Une opération qui traduit la volonté des plus hautes autorités du Mali à assurer une bonne couverture sanitaire dans le pays. Les produits-là ont des effets néfastes sur la santé de la population et aussi créent des distorsions graves au niveau de la société. Si nous ne détruisons pas ces stupéfiants, c'est eux qui vont nous destruire. Donc, il est aujourd'hui bon que tout le monde se mobilise pour qu'on puisse lutter contre les stupéfiants qui sont en train de miner notre société, surtout au niveau des jeunes. Le ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile a fait le bilan annuel des différentes opérations de saisie des drogues. La quantité de cannabis saisie cette année, c'est à peu près 2 tonnes 200 de cannabis. Et la quantité de cocaïne, c'est à peu près 23 kilos qui sont saisies. Donc, avec ces 23, je pense que ça montre quand même que ça circule. C'est-à-dire que les stupéfiants circulent dans notre pays et il faut qu'on arrive à y mettre fin. Les ministres en charge de la santé et de la sécurité intérieure ont livré des messages d'invite à une bonne collaboration avec les forces de sécurité pour mieux traquer les commerçants de drogue. Passation de commandement, le commandant sortant de légion de la gendarmerie de Bambako, le colonel Blancro Samaké, celui en train, le colonel Djamou Keïta, la cérémonie solennelle de passation de drapeau s'est déroulée aujourd'hui au camp 1 de la gendarmerie nationale en présence des officiers du détachement de gendarmerie française et espagnole au Mali ainsi que ceux des forces armées et de sécurité du Mali. Après sept ans passés à la tête de la légion de la gendarmerie de Bambako, le colonel Blancro Samaké va désormais occuper le poste d'inspecteur en chef de la gendarmerie nationale. Il a, au nom du président de la République, chef suprême des armées, invité les gendarmes à reconnaître le colonel Djamou Keïta pour le bien du service, l'observation des règlements militaires, l'exécution des lois et le succès des armées. Le village de Nyané-Vallée, commune rurale du Mégatan, a reçu hier son tout nouveau complexe scolaire offert par l'ONG Malik Alenso en partenariat avec Plan Mali, l'ONG Bulldon et l'INICEF. Ce complexe est composé de trois salles de classe et un centre de développement pour la petite enfance. Coup de réalisation près de 38 millions de francs CFA à l'inauguration de ces infrastructures à mobiliser. On le voit beaucoup de monde. Oratame Koulikourou, reportage, c'est d'Otraoré. La construction d'une école dans un village est le plus beau témoin de sa vitalité. Voilà tout l'intérêt de ce complexe scolaire composé de trois salles de classe et un centre de développement pour la petite enfance CDPE bien équipé. Ce beau cadeau de l'année 2012 est l'oeuvre de la fondation Mali Kalenso à travers deux ex-volontaires du corps de la paix et plusieurs autres partenaires à savoir le Plan Mali, l'INICEF et l'ONG Bulldon. Je suis revenue plusieurs fois et on avait vu qu'il y avait des enfants qui sont allés à l'école mais c'était trop loin et il n'y avait pas de vélo et aussi donc il y avait très peu d'enfants qui sont allés surtout les filles et on voulait assister ce village donc on voulait construire une école et aussi un jardin d'enfants. Ce premier complexe scolaire du village de Nénébalé-Bambara dans la commune rurale du Mégétan a coûté plus de 38 millions de francs CFA sans compter les équipements et les jeux attendus des ONG danois comme PAN et Légo. Avec une telle infrastructure flambant neuf les autorités politiques et de l'administration scolaire ne peuvent rester indifférentes. Une telle manifestation reste avant tout le signe de la bonne santé démographique de notre commune à travers une franche collaboration entre tous les acteurs de l'éducation les élus communaux les citoyens les services techniques et les partenaires techniques et financiers. Vraiment c'est un sentiment de joie et de gaieté de voir des salles de classe construites équipées avec des latrines séparées et surtout que nous avons le CDP qui est aussi bien équipé à côté le centre de développement pour l'éducation. A cette cérémonie d'inauguration le représentant de l'État et les autres partenaires ont félicité les populations pour leur participation dans la construction des infrastructures et les a invités à prendre soin des équipements. La communauté Kounta accompagne l'État malien dans la logique de la paix et de la sécurité. Elle condamne les actes de banquisme qui se sont déroulés entre Kidal et Anne Fiff. Ces déclarations ont été faites à l'issue de leur rencontre intercommunautaire qui s'est tenue du 1er 3 janvier et dernière année à Anne Fiff même. La rencontre qui a regroupé des délégués venus du Maroc d'Arabie Saoudite et des Pays-Bas et de la sous-région et des régions nord de notre pays a formulé de nombreuses recommandations. Elle est une initiative de la communauté Kounta. Ouartem Kidal reportage Tchémogosagara. Enforcement de la cohésion sociale, la paix et le développement se sont là les centres d'intérêt de cette rencontre intercommunautaire organisée par la communauté Kounta. Trois jours durant, les participants ont échangé sur l'effrutement des mers, la gestion des affaires publiques, le manque d'emploi venil. Les participants ont ensuite condamné les actes de banditisme, de vol et de trafic qui se font entre Anephif et Kidal distants de 140 kilomètres. Toute chose qui justifie la tenue de cette rencontre intercommunautaire. Depuis un certain temps, les alentours immédiats du village d'Anephif sont devenus un nid de brigands qui n'épargnent personne. Les voyageurs, les véhicules de service, les ONG, de certains particuliers, des transporteurs sont simplement déroutés de leur itinéraire pour être dépouillés avant quand ils ne sont pas brutalement aspergés d'épargne. Au terme des travaux, la rencontre intercommunautaire recommande le développement de la culture de la paix, les droits humains, la démocratie et la décentralisation. La rencontre de Anephif demande le renforcement du pardon, la réconciliation au sein de toutes les communautés et la possibilité d'organiser une rencontre sous-régionale des Kuntas. Enfin, les communautés Kuntas décident d'accompagner l'État malien dans la logique de la paix et de la sécurité, toutes choses saluées par les autorités régionales. C'est à vous d'abord de réaliser les conditions favorables à un développement harmonieux et durable en assurant la stabilité, la piétude. Et c'est ensuite l'État à l'État d'apporter tous les ingrédients d'accompagnement indispensables à l'atteinte de ses objectifs. À l'ouverture des travaux, le patriarche de la communauté Kuntababa Oud Sidi El Moktar a déploré les actes de banditisme au Nord-Mali en général et entre Kidal et Anifif en particulier. Il a ensuite salué la signature du pacte d'honneur à Kidal dans lequel les communautés s'engagent dans la logique de la paix et du développement. La rencontre a regroupé des chefs de fraction et notabilité venus de Tomboktou, Gawo, Kidal, de la Mauritanie, de l'Algérie, du Niger, de l'Arabie Saoudite et du Maroc. Nous reparlons des opérations électorales et relever le taux de participation aux prochaines élections. C'est à cet exercice que l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections s'est donnée ce matin. Une conférence débat s'est tenue dans ce sens. L'information, la sensibilisation doivent être les moyens de reléver le taux. Alpha Maïga. L'année 2012, une année électorale au Mali. Partout, une question est au bout des lèvres de ceux qui ont en charge de l'organisation des élections ou certaines associations qui ont statut d'observateurs. Il s'agit bien du taux de participation aux différents scrutins. Sur le sujet, l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections ne veut pas rester en marge des préparatifs des élections générales de 2012, d'où cette rencontre d'échange. Comment un élu peut être à l'aise si plus de la moitié des électeurs boutent les yeux ? Comment un élu peut être à l'aise parler au nom du peuple et si le peuple ne se sent pas concerné à son élection ? Cette frappe de notre système électoral et de notre démocratie est grave à plus d'un titre. Elle contribue à élargir le fossé entre élus et les populations, fractures qui fragilisent les uns et démobilisent les autres dans un cadre où celui de l'Union peut nous permettre d'inspirer. C'est ainsi que les organisateurs ont fait appel au réseau APEM et la Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux en vue de partager leur expérience sur le sujet. Tous sont d'accord que le vote n'est pas une obligation cependant à 18 ans on est inscrit automatiquement sur les listes électorales. Ainsi l'information la sensibilisation l'arme principale pour relever le taux de participation aux différentes élections. L'aspect de l'association d'aide des enfants atteints de troubles envahissants du développement l'association a été créée en 2011 pour mission d'informer de sensibiliser et de conseiller les parents des enfants autistes entraînent des situations de handicap hétérogène. Fatma Takone Tout est parti de sa propre expérience de mère d'autiste. Son premier enfant est atteint de troubles envahissants du développement l'aide dès l'âge de 3 ans. L'entretien, le problème de communication, la croissance évolutive lente du petit enfant sont autant de facteurs qui ont motivé la création d'une association d'aide aux troubles envahissants du développement TED. L'association appelée TED a été créée en janvier 2011 par Ami Natal. L'objectif c'est d'informer, sensibiliser et conseiller les familles des enfants autistes au Mali et en France. Notre association se propose d'apporter sa modeste contribution dans le domaine qui est celui des troubles envahissants du développement. Elle a pour objectif d'informer, sensibiliser et conseiller la famille et l'entourage des enfants atteints de troubles envahissants du développement ainsi que toute autre personne intéressée par l'association afin de mieux leur expliquer les pathologies, les prises en charge ainsi que les attitudes à observer pour le bien-être des enfants. Lors de ce lancement, l'assistance a pu visionner un documentaire sur les troubles envahissants du développement TED. Dans ce document, les invités ont trouvé la réponse à certaines questions telles que la manifestation de la maladie, le nombre d'enfants vivants avec l'ETED en Afrique et en Europe, entre autres. Après la projection du film, le directeur de la Maldem a relaté son expérience vécue auprès de ses enfants. L'association EDTED envisage de travailler avec les autres associations aidant les déficients mentaux au Malais. Un mois de culture, c'est parti pour le festival Alifakaturé Musique et Culture. Pendant cinq jours, les potentialités culturelles de la country s'exposent à travers visites touristiques, conférences, débats et expositions d'objets d'art réunissant les huit communes rurales du 7 de 9 Mian Funche. Le festival Alifakaturé, le deuxième dans la ville natale de célèbres artistes, vise à consolider la paix et la sécurité entre les Maliens. Sport Football, le championnat national Ligue 1 a bouclé hier sa cinquième journée avec deux rencontres au stade Modivo Keïta, l'agenda qui a battu l'ASB sur le score de 2 buts à 0. Le stade malien de Bamako un peu plus tôt avait gagné par le même score face au COV et s'installe en tête du classement à compte rendu Isaac Chenou. Le retard de 35 minutes accusé pour raison de sécurité n'a rien enlevé du spectacle attendu de la confrontation stade malien de Bamako, champion en titre et le club olympique de Bamako. Marche au sommet de cette cinquième tournée et dans une partie aussi engagée, le stade malien de Bamako reçut l'ouverture du score. Lamin Djawara a permis aux Blancs de prendre l'avantage. 1 à 0, score à la mi-temps. Deuxième acte de jeu, le COV accentue la pression. Le stade subit mais contient les assos olympiens. C'est dans cette situation que les Blancs de Bamako parviennent à crucifier leur adversaire par ce but de Mohamed Koumare à la 90e minute de jeu. Le stade malien l'emporte par deux buts à zéro. On a rentré en 2012 donc il faut qu'on gagne. C'est en 2011 le dernier match qu'on a gagné. On a rentré en 2012 c'est aujourd'hui la cesse très importante. C'est le COV qui a gagné la Coupe du Mali aussi contre le stade. Il y a un petit petit problème aussi la Super Coupe qu'on n'a pas joué. C'est aujourd'hui le match qu'on a pris comme un final. Je pense que c'est l'expérience qui a pris le pass sur la jeunesse. Donc c'est normal qu'en premier mi-temps que les jeunes viennent un peu crisper. On a mis du temps à rentrer dans les matchs mais tout le monde a vu en second mi-temps les jeunes ont eu le ballon ils ont joué. Je crois que quand ils vont voir les statistiques je crois qu'on a dominé la possession en deuxième mi-temps mais tel n'est pas le football c'est le résultat qui est important. Le stade a su encore exploiter ces individualités qui nous ont fait des fonds. Moi je pense qu'on n'a pas été efficaces et la prochaine journée on va travailler en conséquence. La deuxième rencontre de la soirée a lieu entre l'agenda d'arc de Bamako et l'ASB. Cinq minutes ont suffi pour voir l'ouverture du score. Bokadari Fomba donne la voix à l'agenda d'arc. 1 à 0 et plus rien jusqu'à la mi-temps. Dans le deuxième acte de jeu le bleu et blanc profite de la largeur de la défense de l'ASB pour planter un deuxième but signé pour Bokadari Mariko. 2 à 0 score final. L'agressivité dont on n'a pas fait preuve à partir du milieu terrain. Voilà ce qui nous a causé problème. L'ASB ce sont mes amis des matchs amicaux. Chaque fois j'ai fait mes matchs amicaux avec l'ASB et l'USFA surtout. Donc je savais bien je connaissais les joueurs là. Bon je dis si on passait dans les duels on va remporter les matchs. L'ASB il a pu tenir mais en fin des matchs il a laissé les bras. C'est pour cela que j'ai pu remporter. Le champion en titre s'installe pour la première fois cette saison en tête du classement avec 13 points une différence de plus 9. La vie n'est pas faite que de joie. Elle est aussi tristesse surtout quand nous perdons un des nôtres. Le doyen Alphonse Nijara n'est plus. Il est décédé hier à l'âge de 64 ans. Il a servi à l'ORTM pendant des années en qualité de technicien électronique jusqu'à sa retraite en 2006. Il était également un grand maître des armations notamment à Taekwondo Alphonse Nijara a été accompagné cet après-midi à sa dernière heure au cimetière de Nyamakoro. Tansi Djabate. La mort l'a emporté le quatrième jour du nouvel an. Alphonse Nijara âgé de 64 ans technicien électronicien a servi à l'ORTM de 1992 à 2006. Après un bruyant parcours à la télévision scolaire il a été également un grand maître de karaté où il était détenteur de plusieurs trophées et distinctions avec une ceinture noire sixième d'an en Taekwondo. Aujourd'hui ses collaborateurs et amis retiennent de lui son intégrité et son sens de partage. On gardera toujours d'abord un travailleur quelqu'un qui aime son travail et qui le fait de façon très très sérieuse et on gardera aussi cet homme affable qui semble n'est pas communiqué mais qui à l'intérieur est un véritable torrent un torrent de communication. du temps de notre scolarité jusqu'à l'Ordem je retiens de l'Ordem un homme intègre du jovial il n'a pas de problème et c'est avec ce sourire qu'on le voit toujours chaque fois qu'on le voit il se ferait il est irreprochable qu'il faut les un prendre l'exemple sur lui c'est un grand torrent qui s'en va comme ça. Al-Fusse Nijara est un lien de grands maîtres des pionaux de Taïkode qu'on vient de le perdre aujourd'hui c'est un lien de un grand rassembleur un fondateur c'est lui qui j'ai eu à faire 40 ans ensemble il n'a fait que du bon. Al-Fusse Nijara a été accompagné à sa dernière demeure ce jeudi 5 janvier au cimetière de Niamakou il laisse derrière lui 7 enfants et une veuve d'ores en paix maître la mort n'est rien si l'évre de la vie est bien accomplie. Il a contribué également à vous livrer beaucoup beaucoup de journaux télévisés comme celui-là qui s'achève nous le dédions ce journal télévisé merci d'avoir suivi très bonne suite de programmes sur l'ORTM Sous-titrage Société Radio-Canada